Monsieur le Président, je présente cette déclaration au nom de cette ONG avec le statut d'Ecossoc et plusieurs autres basés en Afrique. Monsieur le Président, dans une lettre conjointe au Président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, le 5 juin 2010, 55 ONG ont exprimé leur choc et tristesse face au meurtre de Floribère Shebaïa, un éminent et courageux défenseur des droits de l'homme en RDC. Nous sommes aussi profondément choqués et attristés par ce meurtre de notre ami et collègue Floribère Shebaïa. La condamnation au niveau national et international de cet acte révoltant, y compris par le secrétaire général des Nations Unies et la re-commissaire des droits de l'homme et les autres États au sein de ce Conseil, nous a reconfortés. Le Conseil doit réagir à la mort de Floribère en appelant à des actions concrètes pouvant assurer une justice. Il ne doit pas y avoir d'impunité pour les attaques contre les défenseurs des droits de l'homme. Le Conseil doit aussi aider à protéger les autres défenseurs des droits de l'homme congolais qui subissent des intimidations, des menaces et harcèlement. Nous appelons à une attention particulière sur la sécurité de la famille de Floribère et de ses collègues. Nous nous associons aussi à plusieurs personnalités, y compris le rapporteur spécial sur les exécutions et sages judiciaires, la re-commissaire et le secrétaire général des Nations Unies, en demandant la mise en place d'une commission d'enquête internationale et indépendante pour enquêter sur la mort de Floribère et la disparition de son chauffeur, Fidel Bezaia. Les multiples annonces d'enquête dans les différents services de sécurité de la police et du parquet depuis quelques jours souffrent de crédibilité et d'impartialité. A la lumière des défaillances qui ont caractérisé les enquêtes précédentes de meurtres de défenseurs des droits de l'homme et de journalistes, nous ne croyons pas que les enquêtes actuelles vont aboutir à faire la lumière sur ce qui s'est passé et à rendre justice. Nous appelons instamment tous les États à continuer à manifester leurs préoccupations face à la situation des défenseurs des droits de l'homme en RDC et à s'assurer qu'une enquête effective soit menée sur le maire de Floribère. Nous appelons aussi instamment le gouvernement de la RDC à accepter l'offre du secrétaire général d'apporter son assistant pour l'enquête. Le Conseil des droits de l'homme doit rester informé sur les progrès de cette enquête et le développement de la situation des défenseurs des droits de l'homme en RDC. En se basant sur les bonnes pratiques d'autres gouvernements pour informer le Conseil sur les mesures prises, pour assurer l'obligation de rendre compte, nous accueillerons favorablement une mise à jour régulière par le gouvernement de la RDC des résultats de l'enquête. Nous suggérons que vous, M. le Président, et votre successeur, informent le Conseil sur de tels progrès. Je vous remercie.